Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour votre guidance pour les énergies de la journée du mercredi 16 septembre. On va aller regarder ensemble avec le Light Sears Tarot, l'énergie principale avec l'oracle de Béline, avec l'oracle des miroirs et puis avec le Line of Love pour voir un petit peu les énergies au niveau sentimental pour cette journée. Donc bien évidemment, je le rappelle, ça reste du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, on ne va pas vivre tous la même chose. En cette journée du 16 septembre, donc vous ne prenez que si ça fait écho à votre situation, à ce que vous vivez actuellement, si ça vous parle par rapport aux énergies qui vous traversent en ce moment. Sinon, vous laissez de côté, c'est que ce message n'est pas forcément pour vous. Voilà, alors on va commencer tout de suite avec le Light Sears. On va voir l'énergie principale pour cette journée du mercredi 16 septembre. On a une arcane majeure et c'est l'arcane de l'ermite. Alors avec cette carte, on peut nous parler d'une certaine forme d'introspection, de réflexion, de solitude aussi, de prise de recul pour pouvoir se recentrer sur soi, pour pouvoir peut-être trouver certaines réponses qui sont un petit peu enfouies. Il y a un côté assez spirituel, bien évidemment, avec cette carte de l'ermite, un besoin de solitude, un besoin de se retrouver un petit peu seul face à soi-même pour opérer une certaine réflexion, une certaine introspection, prendre du temps pour soi, prendre du recul, pour respirer, pour se retrouver, pour aussi se reconnecter au pourquoi, du comment, pourquoi on avance. On s'éloigne un petit peu des distractions, on fait en sorte de pouvoir réfléchir en paix et on prend son temps pour le faire. Donc il y a une idée avec cette ermite là, effectivement, de réflexion, d'introspection, de méditation, d'isolement peut-être sur cette journée du mercredi 16. Alors en Dodec, on a quoi ? On a un roi de deniers. Le roi de deniers peut nous indiquer que, justement, on prend ce temps de recul pour réfléchir à des investissements, à notre carrière professionnelle, à la manière dont on est ancré dans la vie, d'accord ? Quelles sont nos bases ? Comment on construit notre stabilité ? De quoi on a besoin ? Parce que les deniers, c'est quand même la terre, c'est quand même notre ancrage et le roi, c'est une carte de maturité. On est ancré, on laisse un petit peu pousser nos racines pour pouvoir être au clair avec ce que l'on est, avec ce que l'on attend. Il y a un petit côté philosophe un petit peu dans cette histoire parce qu'on a peut-être besoin, justement, de se recentrer, de se réancrer dans la matière. Alors, on va voir comment ça se décline avec l'oracle de Béline. On a l'amour, on a le présent et on a l'honneur, ok ? Ou les honneurs, plutôt, c'est au pluriel. Et puis, en Dodec, on a le retard. Là, on peut nous parler, pour certains d'entre vous, avec la carte de l'amour, bien évidemment au niveau sentimental, mais pas que, on n'aime pas que notre amoureux, on aime notre famille, nos amis, nos enfants, voilà. Donc, l'amour, c'est bien évidemment un thème assez général et qui peut correspondre à tout un tas de domaines. Ça peut aussi représenter quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose que l'on aime faire dans nos activités. On voit avec cette carte du retard que les choses peuvent être un petit moment figées. On a ce côté un peu passif, comme on a avec l'ermite, c'est-à-dire que l'ermite, c'est quand même pas une carte d'action. Il est en pleine réflexion, il est en pleine introspection, il n'est pas en train de bouger. Il est plutôt en train de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Peut-être qu'on prend cette hauteur parce que, justement, on est face à une situation qui est un petit peu bloquée. Il peut y avoir une opportunité, une offre que l'on attend. Mais avec cette carte du retard, moi, j'ai l'impression que ce cadeau, cette opportunité, cette offre, pour l'instant, on est peut-être en train d'y songer, à une proposition que l'on doit faire ou à une proposition que l'on souhaite recevoir. Mais il y a une idée, là, peut-être, d'être dans une certaine forme d'attente ou de prendre un temps de réflexion, un temps de pause par rapport à une opportunité, une certaine forme de récompense avec les honneurs. C'est quand même quelque chose que l'on a mérité, pour lequel on a fait des efforts, pour lequel on s'est investi. Et voilà, est-ce que, du coup, on n'est pas en train, sur cette journée, de dire, bon, OK, là, ça y est, cette proposition, d'un certain côté, elle arrive enfin. Ça peut être une proposition pro, ça peut être une proposition d'investissement, d'un projet quelconque ou d'une relation sentimentale, bien évidemment. Et puis là, on se met un petit peu en pause et on prend le temps de la réflexion, on prend le temps d'analyser les choses, de comprendre les choses, de voir un petit peu où ça va nous mener, ce que l'on souhaite vraiment, quelles sont les réponses à l'intérieur de nous par rapport à cette situation. Avec l'orègle des miroirs, on a le contrat, on a la trahison et on a la fatalité. OK. Et on a la femme en dos de deck. Alors, la femme, elle peut nous parler de notre côté féminin, donc de notre côté un peu émotionnel. Peut-être que là, avec cette carte de la fatalité, pour certains d'entre vous, là, il y a une nouvelle qui tombe et qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Avec la carte de la fatalité, c'est quelque chose qui arrive et qui vient un petit peu, voilà, faire s'effondrer quelque chose qu'on a essayé de construire. Ou, voilà, il y a une notion un peu avec la fatalité de quelque chose, en tout cas, qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut pas éviter. C'est comme ça que ça devait se passer. Et avec la carte de la trahison, on peut nous parler de mensonges, on peut nous parler de traîtrises, on peut nous parler, voilà, d'avoir l'impression d'avoir reçu ce poignard dans le dos, d'accord, dans une situation où, a priori, alors on a l'amour qui est juste au-dessus, ça peut être dans un engagement relationnel, sentimental, personnel. Mais la carte du contrat peut aussi nous parler, justement, d'un contrat, d'une offre, de quelque chose où on se met d'accord, quelque chose que l'on signe. Ça peut être aussi par rapport à cette opportunité. Et peut-être qu'on prend ce temps de réflexion, justement, parce que, voilà, on se demande si on doit avancer avec cette roue-là, qui est en plein milieu du ravin. Est-ce qu'on doit avancer ou pas ? En tout cas, est-ce qu'on a la possibilité de le faire ? C'est pas sûr, puisqu'on est dans cette position un petit peu de solitude et d'isolement. On apprend peut-être une mauvaise nouvelle sur le fait que, ben voilà, par rapport à quelque chose dans lequel on souhaite investir, un contrat professionnel qu'on souhaitait signer, eh bien, voilà, on n'a pas l'impression que tout est peut-être très très clair et il y a peut-être certaines autres d'ombre qui demandent, justement, ce temps de réflexion, ce temps d'introspection. Avec le line of love, qu'est-ce qu'on a ? On nous parle de sexualité, d'amitié, de solitude, encore une fois, de secret et d'équilibre. Alors, la sexualité, bien évidemment, elle peut nous parler de sexualité très proprement parlée, mais elle nous parle plus largement de nos désirs, d'accord ? A priori, il semblerait, là encore, on a cette notion de solitude qui est là, de perturbation, ok, de rejet, lâcher prise et attraction, bon. Pour certains d'entre vous, tout compte fait, il peut y avoir comme une certaine forme d'attirance, une certaine forme d'attraction que vous nourrissez pour quelqu'un, d'accord ? Mais j'ai l'impression avec la carte du secret que c'est peut-être quelque chose que vous n'exprimez pas, comme cet ermite, parce qu'il n'exprime pas grand-chose, l'ermite non plus, il est plus dans la réflexion. Et c'est comme si cette attraction, ce désir que vous aviez, il vous enfermait dans une certaine forme de solitude. Ça crée un déséquilibre, ça crée une instabilité. Alors, est-ce que c'est, avec cette carte de l'amitié, le fait que vous êtes attiré par une personne qui est au jour d'aujourd'hui un ami, ou une amie qui n'est pas une relation sentimentale à proprement parler, ça peut nous expliquer aussi ici ces blocages, d'accord ? Le fait qu'on n'est peut-être pas, on a des sentiments, on ressent des sentiments pour quelqu'un, mais cette relation n'est qu'une relation amicale et on a peur du rejet, on garde les choses pour soi, peut-être par peur du rejet. Et avec la carte du lâcher prise, il y a un besoin de prendre de la distance justement par rapport à ça. La carte du lâcher prise avec l'ermite, l'ermite, il se met un petit peu en position veille, il s'éloigne de l'agitation, il s'éloigne de son environnement habituel pour pouvoir opérer une réflexion. Et là j'ai la sensation que ça va parler à certains, bien évidemment, d'entre vous qui êtes dans une relation peut-être un petit peu d'amitié amoureuse, ou en tout cas vous nourrissez des sentiments, vous nourrissez un désir, une attraction pour une personne qui peut-être elle ne vous voit à l'heure actuelle que comme un ami ou une amie. Et il y a cette peur du rejet et donc je pense qu'on garde les choses pour soi, on n'exprime pas forcément ces sentiments. Peut-être que c'est présent, ce cadeau-là, cette opportunité, c'est ce à quoi vous réfléchissez, vous vous êtes peut-être mis un petit peu en stand-by, vous avez bloqué un petit peu les choses là, parce que vous avez envie de faire une offre, mais pour l'instant vous la gardez pour vous. Avec la carte du retard, on voit qu'il y a des blocages, parce qu'effectivement avec la carte des honneurs, votre réputation est peut-être en jeu, vous avez peut-être peur d'être jeté, et de l'image du coup que ça pourrait renvoyer de vous. Il y a une notion de devoir prendre de la distance par rapport à ça, lâcher un petit peu cette instabilité que ça génère pour vous, pour retrouver une certaine forme d'équilibre. On voit que ce désir, oui on a la patience en dos de deck, donc il y a une histoire avec cette ermite de passivité, de patience. Ce n'est pas le moment entre le retard, l'ermite, la patience, ce n'est pas le moment d'agir, d'accord ? Il faut lâcher prise pour l'instant par rapport à ce désir, par rapport à cette attraction qui n'est peut-être pas concrétisable au jour d'aujourd'hui. Cette opportunité, elle est peut-être un petit peu bloquée, pour des raisons qu'on ne nous explique pas là dans le tirage, et puis qui seront sans doute différentes pour chacun d'entre vous. Mais peut-être qu'on a l'impression justement de trahir quelqu'un avec ses émotions et cette attraction que l'on ressent. C'est peut-être pour ça aussi qu'on garde les choses pour soi, qu'on prend le temps de réfléchir, qu'on prend le temps de s'ancrer, qu'on prend le temps d'étudier un petit peu les choses, parce qu'on a peur que cette attraction, ce désir que l'on entretient pour quelqu'un, soit vu comme une trahison et vienne faire s'effondrer peut-être quelque chose qui était installé, quelque chose qui était engagé, quelque chose qui était stable, d'accord ? Il y a vraiment cette idée d'être perturbé par un désir, par une attraction que l'on ressent pour quelqu'un qui, a priori, à l'heure actuelle, est plus un ami ou une amie. Et on bloque un petit peu notre offre, on prend le temps de réfléchir peut-être aux conséquences que ça pourrait avoir et à tout ce que ça viendrait faire effondrer autour de nous avec cette carte de la fatalité. C'est comme ça que je le perçois, en tout cas, pour cette journée du 16. Bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, bien évidemment, si ça n'est pas encore fait. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à très vite !